Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors cette semaine j'ai préparé une petite vidéo vacances. J'ai envie de vous parler un petit peu, de partager avec vous mon expérience quand je pars en vacances en général et surtout mes vacances en Sardegne de cette année. On va discuter un petit peu, voir un petit peu comment vous pouvez vous préparer pour les vacances et comment vous s'en sortir aussi quand vous êtes sur place et si vous partez en Sardegne, peut-être des bonnes adresses pour vous. Donc on commence tout de suite avec la vidéo pour faire une petite intro sur les vacances en général. Quand je pars en vacances j'essaie toujours de me renseigner un maximum avant de partir pour savoir sur place ce que je vais pouvoir trouver. Et en général quand j'arrive sur place j'ai déjà mes petites adresses mais en général je vais dans un supermarché. C'est mieux d'essayer de trouver un supermarché quand même assez gros parce que dans les petits supermarchés c'est vrai qu'en général il y a le minimum. C'est difficile de trouver quelque chose sans gluten. Nous cette année avec mon copain on a été en Sardegne et là on était dans un petit appartement c'était vraiment juste pour dormir donc on n'avait pas de fourneau, on n'avait rien pour cuisiner sur place on avait juste un frigo donc du coup je ne savais pas me faire du riz je ne savais pas me faire des pâtes sans gluten. C'est pour ça qu'on a mangé un maximum à l'extérieur et je vais vous expliquer tout de suite où on a été et comment j'ai fait. Pour les fois où on mangeait à l'intérieur je m'étais adaptée. Déjà c'était en Italie. L'Italie en général il y a vraiment un large choix de produits sans gluten et c'est vraiment le paradis. Si vous n'avez pas encore été en Italie et que vous êtes Celiac vos prochaines destinations il faut absolument que ce soit là-bas parce que vraiment c'est trop bien. Quand on a atterri, on a atterri à Cagliari il y avait dans l'aéroport directement un petit supermarché une petite superette et on a fait nos premières courses parce que c'était le soir et on savait que pour le lendemain matin ça allait être un peu compliqué surtout qu'on aimait bien faire des petites randonnées donc on savait direct qu'on allait partir tôt le lendemain matin et qu'on n'aurait pas le temps d'aller faire des courses. Je ne m'y attendais pas mais même dans cette petite superette de l'aéroport il y avait un tas de trucs sans gluten donc du pain, des biscottes, charcuterie, etc. C'est toujours sans gluten surtout en Italie c'est toujours indiqué dessus très très clairement donc c'est super. Puis voilà j'ai acheté des petits fruits, des légumes donc ça en fait en général c'est ce que je fais c'est que j'achète plusieurs pains sans gluten et donc j'ai pu me faire pour le lendemain un petit pain, un petit sandwich avec du filet de poulet pour rester quand même assez léger même si comme j'ai déjà dit dans des vidéos précédentes je ne suis pas fan de manger du pain déjà tout fait sans gluten un peu industriel mais voilà en vacances je veux dire c'était une semaine et si je voulais manger il fallait bien que je trouve quelque chose et pour le petit déjeuner je m'étais pris des petits yaourts c'est du yaourt blanc c'est presque comme du fromage frais en fait donc du coup c'est super léger pas du tout calorique donc ça c'était pour la partie quand je devais cuisiner mais pas vraiment cuisiner à la maison et alors pour l'extérieur voilà comme je disais j'avais vraiment préparé à l'avance j'avais fait des recherches sur internet parce que je savais que là j'allais être prise par le temps sur place c'est toujours un peu compliqué de savoir si c'est vraiment adapté pour les celiacs donc je voulais voir vraiment les commentaires et avoir le temps un petit peu de faire une petite liste d'endroits où j'aurais pu aller du coup j'en ai trouvé pas mal déjà avant de partir et j'étais super contente puis je voyais des avis positifs aussi donc du coup le premier soir on a été dans un petit resto traditionnel typique sardes avec vraiment des cuisines traditionnelles des viandes vraiment de la des pâtes aussi des sortes de raviolis je vais pas le dire en sardes parce que je parle italien mais le sardes c'est encore autre chose mais en tout cas c'est des sortes de petits raviolis farcis avec un fromage de chèvre donc évidemment là il y a énormément de chèvre donc c'était délicieux sans gluten j'étais vraiment étonnée il y avait un large choix de trucs sans gluten quand je suis arrivée là j'ai bien précisé que j'étais celiaque et qu'il fallait faire attention oui oui on sait très bien voilà on connaît comme impéritif je cherchais depuis depuis que je suis arrivée en Sardaigne en fait le pain typique sardes donc c'était des genres de petites galettes croquantes croustillantes sans gluten et je ne trouvais pas et là je vois qu'ils apportent à table le pain pour mon copain donc le pain normal et puis ils arrivent avec une autre assiette et c'était du pain typique sardes sans gluten j'étais trop contente je vais vous mettre les stories que j'avais fait sur Instagram vous avez peut-être déjà vu j'étais aux anges quand j'ai vu y arriver ça j'étais vraiment trop contente et donc du coup j'ai pu goûter parce que je n'avais jamais goûté et d'ailleurs j'en ai trouvé dans un magasin et je me suis dit je vais tester de le ramener dans ma valise j'espère qu'il ne va pas être trop cassé et du coup le voici c'est emballé comme ça il est mis sans gluten j'étais trop 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 contente donc c'est avec l'amidon de maïs farine de patate gomme de goire et un petit mélange de farine et je me réjouis de le goûter je suis contente d'avoir pu ramener ça ici et puis donc en entrée j'avais pris les pâtes traditionnelles sardes et puis alors comme plat j'ai pris une viande c'est des steaks en fait et j'ai demandé oui c'est bien sans gluten oui oui je ne te racasse pas on fait attention d'ailleurs il ne m'avait pas mis certains produits parce que c'était contaminé donc mon copain qui avait pris la même chose n'avait pas exactement la même assiette que moi mais la viande était super tendre tout était vraiment délicieux donc on s'est vraiment régalé ce soir là et puis alors bah évidemment les pizzas les pizzas en Italie les pizzas sans gluten c'est juste je meurs j'ai été manger deux pizzas dans deux pizzerias différentes deux que j'avais repérées de toute façon vraiment la première elle était délicieuse on aurait dit une pizza normale en fait et la deuxième super bonne aussi mais un peu plus on sentait un peu plus que c'était sans gluten donc voilà mais sinon elles étaient vraiment délicieuses toutes les deux vous voyez les photos ici vraiment je me suis régalée les pizzas je me régale toujours en Italie c'est vraiment le rêve que ce soit du nord au sud et même en Sardegne du coup trop contente et encore une fois vraiment très rassurant ils font attention ma pizza était servie sur une assiette normale alors que les autres pizzas étaient servies sur les planches en bois donc pour éviter les contaminations donc pour vous dire comme ils sont vraiment attentifs et d'ailleurs dans la deuxième pizzeria où j'ai été le patron était lui-même celiac donc du coup c'est vraiment rassurant je vous mets évidemment la liste de tous les endroits où j'ai été dans la description et si vous me suivez sur Instagram et Facebook vous verrez aussi tous les endroits je les ai taillés comme ça vous aurez un petit peu une petite liste troisième chose que je voulais partager avec vous c'était les glaces parce que les glaces moi en Italie rien à faire on va me dire que je suis pro-Italie mais je trouve que les glaces en Italie sont les meilleures chaque année quand je vais en Italie il faut absolument que j'ai ma dose de glace et donc du coup quand je vais dans le nord je sais les endroits où je dois aller j'ai fait des recherches et puis il y a l'association italienne de la maladie celiac qui va dans tous les restaurants tout ce qui est alimentaire ils ont un petit logo à l'entrée un petit sticker où il est mis approuvé par l'association et alors ils ont certaines recommandations ils savent ce qu'ils doivent faire pour les personnes celiac et donc évidemment quand on va chez un glacier vous savez s'il y a les cornets qui sont mis au-dessus des bacs de glace les mines vont tomber dedans et donc du coup c'est contaminé et c'est pas sûr pour les celiac en Italie dans les endroits où l'association est passée les personnes savent que les cornets doivent être à part soit ils sont fermés soit ils sont d'un autre côté et ils ont une certaine façon de prendre la glace en fait donc quand vous allez chez un glacier en Italie il ne faut pas être gêné de dire que vous êtes celiac donc pas juste intolérant au gluten il faut dire je suis celiac il faut faire attention et là alors ils changent la spatule ils changent la couillère pour prendre la glace parce qu'évidemment eux ils mettent la glace sur le cornet donc là ils vont changer de couillère ils vont évidemment vous dire de ne pas choisir les goûts qui contiennent des biscuits ou des choses qui contiennent du gluten si par exemple il y a un bac avec du biscuit qui est à côté d'un autre bac ils vont vous conseiller de ne pas prendre ce goût là parce que c'est juste à côté c'est un peu risqué par contre quand c'est un peu éloigné et que voilà vous pouvez le prendre et qu'il ne contient pas de gluten ils vont prendre la spatule ils vont séparer l'avant du bac qui a touché peut-être le cornet ils vont le séparer avec la couillère et bien prendre au milieu pour éviter évidemment que tous les parties qui auraient pu être touchées par un cornet donc ils font vraiment super attention et c'est c'est trop bien et dans tous les glaciers quasi il y avait les cornets sans gluten emballés individuellement alors en Italie évidemment on peut prendre autant de boules qu'on veut dans un pot donc moi en général j'en prends trois boules pour être sûre de goûter tous les goûts parce que j'adore les glaces vraiment je suis fan 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 et en Italie noisette pistache c'est mes goûts préférés donc du coup je prends toujours trois boules et trois boules sur le cornet ça va pas donc du coup moi ma petite astuce comme on le voit sur les photos ma petite astuce c'est de planter le cornet dans mon pot donc je prends un pot et je prends le cornet à part et je le plante dans mon petit pot et ça me fait une petite coupe de glace juste délicieuse vraiment rien qu'à y penser j'ai envie d'une glace donc voilà donc ça c'est les petits endroits où j'ai été puis je me suis rendu compte aussi qu'il y avait des endroits qui étaient pas spécialement indiqués sans gluten mais les allergènes étaient indiqués dessus donc du coup une fois on a testé parce que voilà on savait pas trop quoi manger et on avait envie d'un truc pas trop lourd quoi pas trop pizza ou quoi et du coup on a été dans un petit endroit retiré aussi et là il faisait aussi des viandes de la région j'ai dit oui j'aimerais bien ça je vois que c'est sans gluten ah oui mais ça c'est cuit sur la même truc donc ça va pas enfin il m'a renseigné de lui-même et c'était juste génial donc il m'a conseillé de prendre autre chose et donc ils l'ont cuit à part sur une poêle pour vraiment éviter qu'il y ait toute contamination parce qu'ils disent qu'ils cuisent le pain sur la grille et je me dis enfin c'est fou comme en Italie ils sont vraiment attentifs alors qu'ici je suis sûre qu'il y a plein d'endroits où ils omettraient de le dire ils ne diraient pas ouais mais on cuis le pain aussi là non ils diraient juste bah c'est sans gluten c'est bon quoi mais ici vraiment ils font super attention et c'est super rassurant moi franchement je suis beaucoup plus à l'aise d'aller manger à l'extérieur en Italie qu'ici en Belgique même ici en fait quand ils disent que c'est sans gluten j'ai toujours une petite une petite arrière-pensée j'ai quelque chose dans le coin de la tête qui me dit mais est-ce que c'est vraiment sûr 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 donc voilà c'est toujours un peu le stress ici mais en Italie je suis vraiment super détendue et vraiment ils connaissent très très bien la maladie il n'y a pas un seul endroit où j'ai été où on m'a dit vous êtes quoi ? non ils savaient précisément que les contaminations c'était compliqué qu'il fallait vraiment pas toucher qu'il fallait changer de couillère n'hésitez pas à le dire si vous allez en Italie parce que c'est super important et ils feront beaucoup plus attention s'ils le savent évidemment c'est logique donc n'hésitez pas à le dire ne soyez pas gênés jamais de la vie il faut être gênés ça c'était pour ma petite histoire mon petit résumé de mes vacances qui me manquent déjà d'ailleurs j'aimerais vite repartir mais en tout cas voilà un petit peu comment se passent mes vacances en général comment je fais pour organiser tout ça et ne vous inquiétez pas ça se passera bien donc il y a toujours moyen de trouver quelque chose sans gluten et sans contamination parce que évidemment c'est ce qui est le plus stressant si vous allez partir bientôt vous n'êtes pas encore parti je vous souhaite de très bonnes vacances si vous êtes en vacances je vous souhaite de bonnes vacances aussi et si vous êtes déjà parti comme moi pas courage ça passera vite et on sera vite aux prochaines vacances si vous avez des suggestions aussi d'endroits où aller où vous savez que c'est sûr pour les céliaques n'hésitez pas à me partager ça en commentaire ou en message privé évidemment je lis toujours tous vos messages et voilà si vous avez aimé la vidéo mettez j'aime abonnez-vous à la chaîne pour voir les autres vidéos qui ont déjà été faites sur la maladie céliaque sur les contaminations ou tout simplement et surtout sur les recettes qui ont déjà été postées moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo à bientôt Sous-titrage ST' 501